bon petit exercice pour commencer rapidement je vous montre vous allez tester après nouveau document masquée le damier de transparence je fais un rectangle rempli de noir sans contours je le tourne je fais du texte je vectorise le texte je vais même pas m'ennuyer avec la police de caractère ici je vais vectoriser le texte après un petit passage par la palette caractère pour passer du de l'approche automatique à l'approche optique en fait en automatique il était en métrique et je suis passé en optique et donc ça devrait mieux se passer bon ben ça c'est pas difficile un rectangle noir qui est tourné avec du texte et je vais ici vectoriser le texte oui ces menus texte vectoriser je vais devoir casser le tracé transparent parce qu'il ya plein de tracés transparent quand on demande de vectoriser un texte ça nous transforme chacune des lettres en un tracé transparent même si ce n'est pas nécessaire je m'explique quand j'ouvre la palette des calques et que j'ouvre le groupe qui a été créé par la vectorisation donc des caractères ce sont tous des tracés transparents c'est l'être même si le s par exemple il n'y a pas de trou donc techniquement il n'y avait pas besoin que ce soit un tracé transparent mais c'est automatique il fait des tracés transparents pour chacune des lettres je vais donc casser ça objet tracé transparent annulé donc ça veut dire que les trous des lettres deviennent des objets indépendants on a beaucoup plus d'objets tout d'un coup ils font plus trou et pourquoi est ce que je fais ça parce que je voudrais associer les lettres avec le rectangle dans un système de tracé transparent et si je ne casse pas d'abord le tracé transparent sur les lettres ça risque de pas bien fonctionner c'est une petite astuce souvenez vous de ça objet tracé transparent créé maintenant après avoir sélectionné à la fois le rectangle et les lettres et les lettres et voilà vous avez vite fait un logo avec un système de négatif là où ça se superpose bon les choses peuvent encore être bouger avec la flèche blanche plus parce que j'ai qu'un seul objet du coup évidemment je n'ai plus qu'un seul objet sur lequel tous les vecteurs se trouvent avec la flèche blanche plus je peux aller accéder à chaque partie et les redimensionner tourner etc donc avant de faire le tracé transparent avec le rectangle et le le texte vectoriser j'ai cassé le tracé transparent sur le texte en faisant objet de tracé transparent annulé donc tous les caractères vectorisées étaient sélectionnés j'ai annulé le fait que là où ça se superpose ça fait des trous puis j'ai sélectionné le tout avec le rectangle j'ai refait un tracé transparent c'est ça l'astuce il faut défaire pour mieux faire bien et dernière étape de ce logo super vite fait qui ne ressemble pas à grand chose mais il faudrait pas grand chose pour que ce soit un peu plus chouette je vais dessiner dans le tracé transparent directement parce que si je prends la plume là et que je dessine quelque chose on voit ça se met à part ce n'est pas dans le tracé transparent alors pour dessiner dans le tracé transparent je vais le faire passer en mode isolation clic droit isolé le tracé sélectionné clic droit isolé tracé sélectionné et à partir de ce moment là quand je dessine quelque chose ça tombe dans le tracé transparent c'est le même principe que pour les groupes on avait vu que si on veut que quand on dessine ça tombe directement dans le groupe il fallait isoler le groupe et bien ici j'ai isolé un objet ce qui est un peu ridicule parce que il n'y a pas d'autres objets en fait je l'isole de rien du tout en fait mais le but c'est que les nouveaux objets que je crée arrive directement dedans ok alors là j'ai juste un petit problème que je vais régler ici sans doute oui c'est ça l'objet que j'avais créé là à l'intérieur quand je superpose au reste il fait pas un trou et donc je suis allé dans menu fenêtre options d'objets et j'ai demandé ici tout affiché menu fenêtre options d'objets tout affiché en ayant mon objet sélectionné je vais inverser le sens de construction on en avait parlé l'autre jour vous m'aviez posé la question mais voilà c'est à ça que ça peut servir d'inverser le sens de construction d'un objet c'est que parfois quand il fait partie d'un tracé transparent il fait pas de trous et donc j'inverse le sens de construction pour que ça marche ok bon je vais supprimer celui là parce que c'était juste un exemple et je vais tenter de faire une espèce de logo un peu plus intéressant si ça pouvait représenter une espèce de bouquin ce serait pas mal voilà suggéré le fait que ce soit comme un livre éventuellement voilà changer la police de caractère c'est plus possible évidemment ce n'est plus possible puisque c'est du texte vectorisé bon ben ça c'est juste le petit truc du matin pour démarrer bon mine de rien c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça veut dire 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 que ça veut